On part en début d'après-midi à Bergerac pour le dernier match de la saison et pour aller chercher notre maintien sur la dernière journée chez les secondes du classement. Pour se maintenir, il faut faire un meilleur résultat que Chamalière qui joue, lui, aux Herbiers, l'équipe qu'on a battue la semaine dernière. En cas de défaite de Chamalière, un match nul nous suffirait et si Chamalière fait un match nul, il faudra gagner à Bergerac. Et en cas de victoire de Chamalière aux Herbiers, malheureusement, on ne pourra pas faire mieux que la 14e place sur la fin du championnat. Une saison un petit peu surprenante parce qu'on a été repêché peu de temps avant la reprise du championnat. On avait planifié une reprise d'entraînement pour un début de championnat fin août en National 3 et on a été obligé d'avancer la reprise de trois semaines. Donc ça a fait une préparation un petit peu tronquée où on n'a pas pu faire beaucoup de matchs amicaux. Donc c'est vrai que la saison est partie un petit peu difficilement. En plus, le fait que le groupe professionnel de cette saison était un petit peu moins étoffé que les années d'avant, automatiquement, on a eu peut-être un petit peu moins de jeunes pros qui venaient jouer avec nous. Donc il a fallu s'adapter et puis envoyer les 2003 et les 2004 assez rapidement au feu. Donc c'est vrai que le début de championnat, à part les résultats, a été un petit peu difficile. On a fait sur les huit problèmes du championnat, six défaites et deux matchs nuls. Donc on a pris pas mal de retard. Et la force du groupe, ça a été vraiment de jamais rien lâcher. Et puis au fur et à mesure de l'avancement de la saison, on a senti un gain de maturité, un petit peu plus de consistance dans les matchs. Et on a réussi quand même à pouvoir jouer le maintien sur la dernière journée. Ce qui est déjà, vu le début de saison, un petit exploit. Maintenant, l'exploit sera vraiment validé si on arrive à passer Chamalières demain sur le dernier match. Alors cette année, on a fait jouer six gardiens en réserve. Même moi, j'ai dû, sur le début de saison, jouer les trois premiers matchs de championnat. Parce qu'on avait Jonas qui était blessé. Donc Mathis est resté avec les pros sur le début de saison. On avait Djémou Imalek qui était blessé au coude sur le début de saison. Philippe Soukic qui n'était pas qualifié quand la saison a attaqué. Donc on s'est retrouvé. Et Axel Keddezi aussi qui était également blessé. Il s'était blessé en reprise avec les pros. Donc c'est vrai qu'il a fallu vraiment jongler un petit peu sur ce début de championnat. Et puis ensuite, on a fait démarrer les 2003 sur certains matchs. Et bon, ça s'est passé moyennement. Parce qu'ils n'étaient peut-être pas encore assez matures pour attaquer sur le championnat national 2. Bon, on a un petit peu perdu quelques points sur certains matchs. Notamment ici contre Colomiers et également aux Herbiers. Mais bon, ça les a fait quand même, je pense, avancer. Et sur la fin de saison, on a pu voir que Jamie, qui avait joué quatre matchs sur la fin de saison avec nous, avait fait des performances vraiment intéressantes et encourageantes pour la suite et pour la saison prochaine. Donc ça, c'est plutôt positif. Après, on a eu Jonas qui a joué un match contre Canet quand il est revenu de blessure pour se remettre dans le rythme. Mathis, bien sûr, qui a fait une grosse partie de la saison avec nous. Et Dimitri qui a joué aussi deux matchs, souvent avant les matchs de Coupe de France, pour qu'il ait du rythme et du temps de jeu. Donc voilà, tous les gardiens du club ont participé à cette saison. Et j'espère que chacun, à leur échelle, auront participé au maintien qu'on va aller chercher demain à Vergerac. Alors depuis deux saisons maintenant, Francis m'a demandé de vraiment mettre en responsabilité sur la formation des gardiens de but. Avec Geoffrey Jourdain qui m'a rejoint depuis deux saisons avec moi. Donc Geoffrey s'occupe de la préformation et des gardiens U16, U17. Moi, je m'occupe particulièrement des gardiens... Certains gardiens U17 qui sont amenés à monter avec les 19, les gardiens U18, U19, U20. Tout se fait vraiment en...